Souvent, ça a misère à finir, parce que vous avez joué un très, très bon match, je pense. Oui, on a joué un excellent match. Mathieu Dupold a été bon, il a fait des arrêts clés. Il n'a pas eu beaucoup, un petit peu plus en troisième, mais il a fait des arrêts clés. En dessous, je pense qu'on a joué discipliné, on a joué comme on devrait jouer, d'accord, d'une façon constante, régulière, compétitionnante, à faire bien des petites choses. Puis à la fin, quand on a voulu être cute, on était cute dans notre but. Au lieu de garder ça simple, ça a tourné contre nous autres. Mais peu importe qui on est, qu'on soit un vétéran de trois ans, quatre ans, gardons les choses simples. Quand on veut trop en faire, c'est ça qui arrive. Ça fait du bien. Maintenant, vous avez remarqué, je n'ai pas pu finir avec Olivier, je n'ai pas pu finir avec Patrice. Patrice, quand il m'a dit, c'est un deuxième, je ne suis plus capable d'avancer, d'accord. Ensuite, Olivier est blessé, et je ne sais pas ce qu'il y a. On va savoir, le médecin est en train de regarder, je ne sais pas c'est quoi. Dans le cas de Patrice, c'est les suites, évidemment, de sa maladie. Il n'a pas de tout à fait récupéré encore. Il n'a pas récupéré, il est fatigué. Mais là, tu as déjà un McMillen sur la touche, il va être là, j'imagine, demain, Patrice. Vous savez, en deux ans d'histoire, je n'ai jamais eu une équipe complète. Peut-être que ça ira à la fin de l'année, mais c'est vraiment la victoire. Et demain, c'est une autre journée qu'on s'adaptera. On s'adaptera à la situation. Tu parlais de jeu simple, on a été un peu plus critique à l'endroit de Piché depuis quelques matchs. Mais ce soir, il a gardé ça simple, justement, et on a vu le résultat. Sébastien est bon quand il bouge la rondeur. Sébastien est bon quand il n'en fait pas trop. Quand il veut déjouer tout le monde, il n'est pas bon. D'accord? On dit qu'il n'est pas bon. Mais quand il bouge la rondeur, il est bon, il est excellent. Il peut patiner, il peut être créatif, mais tout ça, en gardant ça, le plus simple possible. On a un peu de Kunti, on le sent vraiment de plus en plus en plus. Luka, on pense qu'il patine pas. On pense qu'il ne patine pas. Mais ce n'est pas le style le plus flamboyant, d'accord? Mais c'est un gars quand même que je ne veux pas. Quand il décolle, il part. C'est un gars quand même qui est assez pesant. Il peut très bien protéger sa rondelle, mais j'aimerais le voir lancer encore plus. Je trouve qu'il fait trop de passes. Il joue à la Russe. Tu sais, c'est plutôt tôt, mais la croix à Vierge-Venève, on s'est négaté aussi. Mais ce qui fait quand même que le fait bien. Tu parles de ça, de trop de passes. Encore une fois aussi, on a vu Cornet, Cornier, on veut souvent le jeu parfait. Oui, c'est ça. C'est souvent ce qui arrive, puis c'est ce qui coûte, j'imagine, de bonnes chances. C'est ça. C'est ça, je viens répéter. Souvent, vous avez tous les atouts qu'on se fait mal à soi-même. Quand les matchs sont serrés, ce que tu peux créer, ce que tu peux générer, essaye d'en profiter. Parce que plus ça va avancer, plus ça va être plus difficile. La marge d'erreur est moins grande, l'espace, il y en a beaucoup moins. C'est plus physique, c'est plus long. Mais quand même, je pense qu'on a bien rebondi du match, du dernier match. Tu parlais de l'absence de Macmillan, de Fortier, de Cornier. Ce qui fait que tu as des gars comme Asselin, tes cols bleus, qui ont été très bons ce soir. Oui, mais même à 4e ligne, ils ont bien fait, ils ont pratiqué la rondelle, ils ont essayé des choses. Ce n'était pas spectaculaire, au moins c'était bien fait. Tu sais, je me dis qu'ils n'ont pas donné la rondelle à l'adversaire. Parce que, eux, 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 pas, leur gardien d'autre bord a fait une grosse différence. Parce que sans lui, peut-être qu'il aurait mis ça un peu plus facile en termes de pointeur. Oui, on doit lui donner le crédit, pour l'aimer ce faire d'en avoir plus. On dirait qu'on a le tour de rentrer sur le X-20, c'est Rémosquy. Il faut qu'il s'assoie sur le piton jusqu'à la fin. Qu'on soit nerveux jusqu'à la fin, pendant 60 minutes. Ton feeling, la grosse machine de Gatineau qui débarque, 8 victoires de suite, ils ont battu 7 buts à Québec. 7 buts à Québec. Demain, c'est un autre jour même. D'accord? Fait que, regardons les forces qu'on va avoir en main, puis après, on ira à la bataille. Mais, c'est impressionnant, ce club-là, qui avait une première moitié de saison, Sosso, les voir aller depuis quelque temps, battre tout le monde, puis des victoires assez convaincantes à voir ça. Oui, c'est, au dernier crédit à l'entraîneur, ils reviraient la machine de bord. Et, pour eux, tant mieux pour eux autres. Je veux dire, tant mieux pour l'organisation. Ce qu'eux fait, tant mieux. Moi, je me concentre sur mon organisation. Je les félicite, je trouve ça de toute beauté. Mais, c'est à mon tour, ils arrêtent les mains. Oui, c'est ça, le challenge d'arrêter la seconde victoire. C'est en plein sens. Merci, Conan. Merci. Voilà pour... 17 lancers à l'adversaire. C'est quand même quelque chose. Oui, c'est quand même bien. Quand on veut, on est capable de le faire. Quand on veut limiter les choses, on est capable de le faire. C'est toujours la façon. D'accord. Je trouve que quand on panique, puis quand on veut en faire tôt, c'est là qu'on donne des cadeaux. On a raison, on n'a pas raison de donner des cadeaux. Parce que 17 lancers à l'adversaire, peu importe qui il est, c'est quand même un adversaire qui, ce soir, avant le match, était en avant de nous autres ou qui lancera. 18 lancers, puis à la fin, je pense que le jeu s'est ouvert un peu. Oui. Sinon, ça aurait été différent. C'est ça? Oui. Alors, on fait quoi, là, pour demain? Non, je vais regarder mes forces en présence. Je ne sais pas. J'aimerais ça te répondre, là. Mais je ne sais pas qui va être là. Oui, il y a ça. Mais que je cherche qui soit dans l'arrivement, là, je serai dans... Mais on n'est pas capable de s'entendre... Tu n'es pas capable de morder l'infirmerie, hein? Non. Merci, Clément. Merci.